Père Maxime te dit, alors, laisse le faire comme il veut, au besoin, comme il a choisi d'aller dehors, mène ta vie comme si de rien n'était, sans plus en parler. Je sais que c'est difficile, mais accepte cela, et dis-toi que tu es avec Dieu, et c'est lui qui te délivrera de ce mal quand il voudra. Oh Seigneur, je sais tout cela, je sais que le temps viendra où je me sentirai délivrée. Toutefois, vois à quel point ça me touche encore quand mon mari me parle d'une manière si froide, si distante et si méprisante. Vois à quel point je souffre quand il m'abandonne à toutes les choses dont il ne veut plus la responsabilité, car il n'est plus dans ce foyer. Vois comment il part tôt et il rentre de plus en plus tard. Et moi, je continue à résister grâce à toi, mais je suis fatiguée Seigneur. Et je ne veux plus non plus de prendre toute la responsabilité de la maison, des documents administratifs, et des enfants dont il ne m'a proposé aucune aide. Seigneur, permets que je ne sois plus aussi touchée quand cet homme, mon mari, me traite indirectement d'incapable. Comment peut-il me parler ainsi ? Permets donc que je sache faire sans son aide. Permets que je m'en sorte sans son aide. Permets que je sois plus forte, afin que je reste digne. Bien entendu, je ne me sens pas humiliée, car je n'ai rien fait de mal. Tu le sais. Permets que je ne pleure plus quand il veut me culpabiliser encore de ce qu'il est en train de me faire. Pourquoi, Seigneur ? Pourquoi tant de mal, tant de souffrance sur cette terre, alors que nous n'avons rien fait ? Aide-moi, Seigneur. Aplanis ma route pour me dire comment il faut que je fasse pour le bien-être de mes enfants. Et aide, mes enfants, à surmonter cette épreuve, parce qu'eux aussi, ils la vivent. Ils vivent cet abandon comme une épreuve. Stimule, mes enfants, pour qu'ils puissent réussir plus, car maintenant, ils sont complètement déstabilisés. Et c'est des courages peut-être. Seigneur, aide-les, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Aide-nous. Merci. Amen.